La série Spikrin c'est vraiment un plongeon dans les années 60 par le biais d'un personnage que j'incarne qui s'appelle Christine Beauval qui est la Spikrin vedette de la RTF et c'est vraiment, entre autres, le parcours, l'émancipation de cette femme. Alors moi je suis une inconditionnelle de man-man dans les rapports hommes-femmes, il y a des choses qui moi m'inspirent après on ne retrouve pas exactement les mêmes liens mais je trouve ça passionnant de voir l'état de la société américaine de l'époque et le lien avec Spikrin qui est l'état de la société et le contexte. Quand j'ai dit à cet imbécile de journaliste que je voulais donner la parole aux femmes tu sais ce qu'il m'a répondu ? Mais pour quoi faire ? Dans les années 60, une femme devait demander l'autorisation à son mari pour travailler et que si une femme travaillait, qu'il s'occupait des enfants et puis il y a aussi tout l'aspect physique qui joue énormément rien qu'en tant que comédienne, quand je sais que j'ai deux heures de prépa le matin que les femmes à l'époque avaient des gaines tout ça, vous êtes un peu dans une espèce de prison dorée en tout cas pour Christine Beauval parce que c'est une Spikrin vedette c'est l'image parfaite et cette image parfaite qui s'effrite petit à petit. Il y a des vrais dilemmes, il y a des relations qui se vivent et qui ne se faisaient pas à l'époque Il y a cette idée aussi du mariage, les rapports avec son mari qui est joué par Guillaume de Tonquedec Je vais te dire ce qui va pas ! Ton travail te prend trop de temps, tu t'occupes plus des enfants à peine de la maison ça peut plus durer comme ça ! Ah c'est mon travail le problème ? Tu veux que je reste à la maison, c'est ça ? C'est la vie que tu veux pour moi ? Beaucoup de femmes vivent comme ça et en sont très heureuses. Lui c'est vraiment l'homme macho qui a de grosses responsabilités et qui en même temps est quand même bien content que sa femme soit un peu sous une espèce de... Voilà, j'allais dire sous une petite coupelle ou coupole, je sais pas quoi ! Et qui est cette ravissante femme sur vos écrous ? Qui aujourd'hui recevra le chanteur Eddie Mitchell et ses perribles chaussettes noires qui nous interpréteront en direct leur nouveau... Christine Beauval, my wife ! Je pense que la réussite de cette série ça sera d'avoir à la fois une véracité, que ça soit pas un portrait on va dire où les gens vont passer leur temps à regarder les costumes, les décors, etc. même si c'est passionnant, moi j'adore, mais qu'on va vraiment faire un plongeon dans cette époque mais avec un ton qui sera tantôt drôle, tantôt dramatique, émouvant, romantique, politique... Ce soir, c'est la merveilleuse Barbara qui aura le plaisir de nous... Tous les personnages ont leurs enjeux, le personnage de Darnay est un personnage qui est extrêmement drôle parce qu'il est sadique... Votre retard est inacceptable, c'est pas parce que votre mari est pistonné qu'il faut vous croire tout permis Je viens de virer la poule d'un ministre, je n'aurai aucun scrupule à en faire autant avec vous, c'est compris ? Et en plus avec une intrigue, avec une dimension aussi un peu d'intrigue policière ou une dimension de suspense Je trouve ça toujours passionnant les portraits de la société dans des époques bien marquées Et c'est intéressant, même pour nous, mais pour nos enfants aussi, de se rappeler ce qu'étaient les femmes à l'époque de savoir, finalement, qui nous a donné cette liberté de femme qu'on a aujourd'hui